Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne iPhone.fr pour une vidéo rapide sur un problème de recharge qui a été repéré sur les derniers iPhone XS. Alors en l'occurrence, des problèmes ont été repérés lorsque l'on branche l'iPhone XS sur une prise Lightning standard et parfois il se trouve qu'il ne se met pas à charger. Donc c'est un petit peu le mystère pour l'instant, on y reviendra certainement dans nos colonnes sur le site iPhone.fr. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on voulait discuter, c'est un problème qui est également un problème de recharge avec un accessoire qui est relativement connu puisque c'est les bases de recharge de Belkin, Valette notamment, qui permettent de recharger à la fois un iPhone en le branchant sur la prise ici et une Apple Watch, en l'occurrence en la mettant ici. Alors le problème qu'on a repéré, c'est que quand on branche un iPhone standard, tout se passe bien, ça recharge, on va le faire ici. Donc on a bien la petite affichage chargée à 10%, on a bien en haut la petite flèche, le petit éclair qui montre que ça charge, tout va bien. Mais quand on vient avec un iPhone XS, donc en l'occurrence celui-là, là c'est un XS Max, et bien regardez ce qu'il se passe. Ça commence à charger, tout va bien. Le petit indicateur est passé rapidement avec l'éclair, mais ça s'arrête. Là, ça ne charge plus. Et dans quelques secondes, on dirait que ça va recharger, ça redémarre, ça repasse en haut et ça disparaît. Et cela, ça se poursuit indéfiniment, sans que ça n'ait l'air de vraiment se recharger. Donc là, on a un vrai problème. Du côté de chez Belkin, les specs ont été changés sur le modèle récent pour dire qu'ils étaient compatibles avec l'iPhone jusqu'à l'iPhone X, mais plus mention du XS Max ou du XS. Donc on a ici quelque chose qui est étonnant, puisqu'on est sur des chargeurs de qualité, d'une marque connue, et surtout qui sont certifiés par Apple, comme étant des accessoires, on dit made for iPhone, donc fait pour l'iPhone. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une longévité dans le temps qui normalement est garantie par ce label. Donc là, on a un mystère, on va voir ce qui se passe dans les jours à venir, mais c'était pour vous montrer le problème qu'on rencontre avec les tout récents XS Max et XS sur un chargeur de marque Belkin qui ne charge plus comme ils le faisaient auparavant. Merci de nous avoir suivis. A bientôt sur la chaîne iPhone.fr, sur la chaîne YouTube et sur le site. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, à nous mettre un commentaire, à nous demander des informations, proposer des vidéos. A très bientôt. Merci à vous.